Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture ? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires ? Oui. Vous avez exécuté combien de gens ? Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé... À notre concert du monde, Florence Bourget. Eh bien, j'en ai exécuté 24. Est-ce que, comme le capitaine que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez des remords ? Non. Pourquoi ? Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme. Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter, que de torturer ? Non, non, non. Alors, vous devriez en avoir des regrets ? Vous devriez vous dire, c'est pas comme ça qu'on mène la guerre ? Écoutez, nous n'avions pas le choix. Il y avait, dans la bataille d'Alger, un nombre, il y a eu un nombre très considérable d'actes de terrorisme. Et d'actes qui amenaient la mort d'innocents, de femmes et d'enfants, plus que de militaires. Et lorsque nous avions capturé certains auteurs de ces actes, nous tentions de reconstituer la filière, l'organisation qui leur avait permis d'avoir la possibilité d'accomplir ces actes. Les lois de la guerre autorisent la torture, d'après vous ? Certes pas. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la justice, à l'époque, était impuissante à décider du sort de ces auteurs d'actes de terrorisme. Vous exécutiez les gens très vite, donc la justice n'avait pas le temps de s'en mêler ? La justice n'aurait pas eu le temps, n'aurait eu du temps de garder ces gens emprisonnés, mais il aurait fallu des mois et des mois avant qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête d'abord et ensuite d'un jugement. Général, d'autres militaires n'ont pas choisi comme vous d'exécuter ou de torturer ? Certains, je pense au général de Bollardière, ils ont refusé. Je pense à Paul Tedgen aussi qui a refusé. Pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas refusé ? Parce que j'ai été soumis à des conditions. Je connaissais très bien le général de Bollardière, dont j'avais été l'adjoint direct en Indochine, et c'était un homme que je considérais comme remarquable. Alors pourquoi vous n'avez pas suivi son exemple ? Et parce que je n'étais plus sous ses ordres, j'étais aux ordres du général Massu. Le général de Bollardière avait un commandement à proximité d'Alger, mais il n'était pas impliqué dans la bataille. Le général Massu n'a pas la même position que le général Bijard. Vous êtes plutôt proche du général Massu qui dit qu'il faut le reconnaître et qu'il faut aller jusqu'à une forme de repentance ou pas ? Non, il ne faut pas aller. Je ne suis pas en faveur d'une forme de repentance. Mais pourquoi ? Et parce qu'une forme de repentance pour des actes criminels ne se justifie pas. Autrement dit, une forme de repentance en soi, bien sûr, est quelque chose de louable. Mais lorsqu'il s'agit d'actes criminels, eh bien j'estime qu'il n'y a pas lieu d'avoir un cours à une repentance. Mais vous pensez qu'on peut encore, 40 ans après, plus de 40 ans après, justifier la torture utilisée par les militaires français ? Je ne peux pas la justifier, mais la constater, l'expliquer, l'expliquer, oui. Le journal de France 2 est reçu en Algérie. Il y a des familles de ceux que vous avez exécutés. Il y a des familles de personnes qui ont été torturées. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ils ne me demandent rien. Ils n'ont pas jamais demandé. Et s'ils vous demandaient ? Eh bien, je n'ai pas dit. Si vous disiez, nous avons un devoir de mémoire, un devoir d'histoire à faire, qu'est-ce que vous leur direz ? Eh bien, je leur dirais que, oui, vous avez un devoir d'histoire, en ce qui me concerne personnellement. Mais en ce qui me concerne, j'ai été dans des conditions où j'ai eu recours à des actes que je n'aimais pas et que j'ai dû accomplir. Général, un militaire doit toujours obéir, même dès lors qu'il s'agit d'enfreindre, j'irais, des lois humaines ? Écoutez, les militaires, dans la plupart, dans tous les cas, dans tous les cas auxquels j'ai été mêlé, d'exécution en sommaire, et de juste leur dire que je n'ai pas exécuté moi-même, mais que j'ai approuvé, eh bien, le militaire rendait compte à sa hiérarchie. Vous vous dites, maintenant, on aurait pu faire autrement ? Si on avait eu le temps, oui. Vous comprenez, donc, d'une certaine manière, qu'on puisse torturer en Bosnie, en Afrique, en Argentine ? Mais non, ce qui se passe en Afrique, en Bosnie et en Argentine ne me concerne pas. Ce qui m'a concerné était la bataille d'Alger, et je me suis trouvé dans des conditions qui ne sont pas celles d'Argentine, de Bosnie et d'ailleurs. Que doit faire la France, d'après vous ? Essayer de réparer, d'une certaine manière ? Non. Alors, il faut passer l'éponge sur des milliers de victimes ? À mon avis, il faut passer l'éponge. Et pas savoir reconnaître l'histoire. Je vous ai dit que j'avais été amené à pratiquer des exécutions sommaires dans le cas où j'ai eu affaire à des terroristes coupables d'actes qui avaient amené la mort d'innocents. Et ils avaient été... Ils faisaient l'objet d'interrogatoires. Mais vous n'avez aucun regret ? Je n'ai aucun regret. Si, j'ai des regrets, mais je n'ai pas le droit à voir. Merci, Général. Les souvenirs du Général Paul Osares, membre des services spéciaux pendant la guerre d'Algérie entre 1955 et 1957, ressemblent à des aveux d'assassins. Le Général ne rechigne pas, en effet, à énumérer les exécutions sommaires et les tortures auxquelles il a directement participé. Déjà, au mois de novembre, sur ce même plateau, il confiait qu'il n'avait ni remords ni regrets. Mais désormais, avec le récit publié de son action en Algérie au-delà de l'émotion des familles des victimes, la question d'une suite judiciaire se pose. Commentaire Agnès Varamien. Des regrets peut-être, mais pas de remords. Pour sa deuxième confession, Paul Osares, ancien responsable des renseignements français en Algérie, se veut précis sur les faits, avec le sentiment, dit-il, du devoir accompli. Il cite des noms, assume cette fois jusqu'au bout ce qu'il avait reconnu il y a six mois. Quand j'ai exécuté des types, c'était toujours des types qui avaient sur les mains des crimes de sang, qui avaient du sang sur les mains. Le général Osares explique qu'il ne pouvait pas faire autrement face aux attentats du FLN. Dans son livre, le général lève deux énigmes de la guerre d'Algérie. La première, celle du suicide supposé d'Ali Boumenjel, avocat du FLN, torturé, défenestré, sur ordre du général. Sa famille découvre 44 ans après la vérité. Je suis absolument bouleversée par ce que j'ai découvert et surtout de mettre maintenant un visage sur le tortionnaire de mon mari et de nombreux Algériens. Je demande sur la réhabilitation de mon mari. Nous ne voulons plus entendre parler de suicide. Donc la reconnaissance de la torture et de l'assassinat. La deuxième énigme levée par ce livre est celle de la mort de l'Arbi Ben Mehdi, considérée dans son pays comme le Jean Moulin algérien. Paul Osares reconnaît l'avoir empoigné et pendu. Nous sommes en 1957. Pour la famille Ben Mehdi, aujourd'hui, il n'y a ni haine, ni désir de vengeance. Ce qui doit être jugé ou non, c'est vrai que le débat actuellement en français est d'actualité quant à la guerre d'Algérie. C'est au français jugé. Moi, en ce qui me concerne, il y a de la douleur et puis c'est tout. De la douleur et de la pudeur. Aucune de ces deux familles ne souhaite porter plainte. Il faut dire qu'une loi française votée en 1968 amnistie tous les actes commis par des militaires pendant la guerre d'Algérie. Selon cet avocat spécialiste du droit international, le général Osares ne pourrait donc être poursuivi que si ces actes sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Dans certains cas, lorsque les très graves exactions, déportations, tortures, exécutions sommaires ont été effectuées dans un espace-temps bref, de façon très massive, contre des populations civiles, parce qu'elles étaient musulmanes, donc suspectes d'une façon ou d'une autre, là, je pense que les crimes de guerre ont basculé vers le crime contre l'humanité. Une procédure serait complexe, mais pas impossible. Le général Osares, lui, n'accepte pas l'idée, à 82 ans, d'être poursuivi par la justice de son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada